au gouvernement, la parole est à monsieur Jean-Christophe Fromantin. Merci monsieur le Président, monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse au ministre qui voudra bien répondre compte tenu des positions un peu difficiles sur le sujet de la PMA et de la GPA. Vous savez qu'au sein de notre groupe, les positions sont différentes, néanmoins sur le sujet de la PMA et sur la GPA, nos attentes sont extrêmement fortes. Or, depuis quelques jours, on assiste à une cacophonie extraordinaire. Il y a, je vous le rappelle mes chers collègues, la position du ministre de la Famille, de la Santé ou du porte-parole du gouvernement qui sont pour la GPA, la position du ministre de l'Intérieur qui est plus nuancé car il craint la GPA, la position du garde des Sceaux qui est très mal à l'aise et qui va vers une position, qui attend une position sur le code de la santé publique. La position du chef du gouvernement qui dit attendons la position du comité national consultatif d'éthique qui lui-même, du coup, s'est auto-saisi pour prendre en charge ce dossier qui est un peu en gravitation au-dessus de nos débats. Et il y a enfin la position du président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale qui nous dit, et je vous demande bien vouloir écouter, moi je considère qu'il s'agit d'un engagement du président de la République, il en a parlé pendant la campagne électorale et je m'en suis assuré auprès de lui. Alors notre question est extrêmement simple et nécessaire à la sérénité des débats qui continuent sur le mariage pour tous. Le président de la République et son gouvernement souhaitent-ils, et ce, quel que soit l'avis du comité national d'éthique, oui ou non, l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et au nom du principe d'égalité que vous évoquez sans arrêt, la légalisation de la GPA. Merci beaucoup de cet exercissement qui est nécessaire aujourd'hui. Merci. La parole est à monsieur Alain Vidalis, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement. Merci monsieur le Président. Tout d'abord, je pense qu'il convient de distinguer dans votre question la réponse du gouvernement sur la GPA et sur la PMA, même si vous avez abordé naturellement les deux sujets. Sur la GPA, la position du gouvernement est très précise, le gouvernement est hostile à la GPA. Le gouvernement ne propose rien sur la GPA, ni dans ce texte, ni dans aucun autre texte à venir. Ça ne peut pas être plus clair et plus simple. Deuxièmement, sur la question de la PMA. J'ai dit dans cette séance au nom du Premier ministre que le gouvernement avait décidé de ne traiter de cette question qu'avec l'ensemble des questions dans une loi famille qui viendrait à la fin de l'année après qu'on ait connaissance de l'avis du Conseil national d'éthique. Dans cette affaire, notamment, vous avez cru déceler des positions différentes prises par le gouvernement et notamment par la déclaration du Premier ministre. Dimanche matin, et je défie quiconque de dire que les propos que je vais tenir ne sont pas ceux du compte rendu. Dimanche matin, Madame Bertinotti a dit qu'on ne traiterait de la PMA que dans la loi famille à la fin de l'année. Ensuite, vous vous êtes emparé d'une dépêche qui disait que Madame Bertinotti ne pouvait pas dire ça parce qu'il fallait attendre l'avis du Conseil national d'éthique. Ce que vous avez tous oublié et ce que vous n'avez pas fait, c'est de reprendre la nature et le contenu de la question à laquelle répondait le Premier ministre. Or, à ce moment-là, la question du journaliste était de dire « Madame Bertinotti a annoncé qu'on le ferait au mois de mars ». Et donc, en réalité, le Premier ministre a toujours dit la même chose. Et s'il y avait une erreur, c'était dans la question et pas dans la réponse. Je sais bien que ça vous gêne, mais telle est la réalité de la position du gouvernement. La parole est à Madame... S'il vous plaît, mes chers collègues.